Compagnon Trader, bonjour, ravi de vous recevoir sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé, cette semaine, c'est la semaine du 15 août, c'est une semaine où en général, qui est très calme sur les marchés financiers, et puis également, vous êtes en vacances, globalement, beaucoup d'entre vous. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo, un petit peu plus « légère », en tout cas qui va sortir du trading, et je vais vous donner en fait un point factuel sur la situation en Russie, puisque comme vous le savez, je vis en Russie tous les jours, j'habite, je travaille en Russie. Et donc, je vais vous faire un petit point factuel sur la situation. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à Moscou, pour 2-3 affaires. Donc c'est parti pour la vidéo, juste après le jingle. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est la première fois. Souvent, vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas forcément abonné. Je crois que j'ai à peu près un ratio de 60% de personnes abonnées, donc 40% ne le sont pas, et attendre juste que YouTube propose mes contenus. Donc n'hésitez pas à vous abonner également, à laisser un commentaire, et ou un like, ça fait toujours plaisir. C'est parti pour le plan. Je vais m'intéresser à la situation en Russie, si c'est vraiment une situation vécue, encore une fois, je ne vais pas vous raconter ce que vous pouvez lire à droite à gauche, ou voir à droite à gauche. Donc je vais le faire en plusieurs étapes. Tout d'abord, en fait, quels sont les impacts économiques en Russie. Je vais vous donner également la situation sur le rouble. Enfin, je vais vous donner, en gros, les perspectives pour moi, pour le futur, et vous expliquer pourquoi je reste en Russie. Donc on est parti. Alors la situation économique, on va la traiter sous différents aspects, parce qu'on ne peut pas la résumer en une seule phrase. On va commencer tout d'abord avec les transports. Les transports, à chaque fois, ce sera de la même façon. Je vais vous donner, en fait, l'inflation plus. Je ne peux pas vous donner... Quand j'ai un ordre d'idée de l'inflation, je vais vous la donner. Quand je ne l'ai pas, je vais vous dire, voilà, les prix ont augmenté globalement, je ne sais pas de combien, mais ont significativement augmenté. Dans ce cas, je vais titrer la rubrique inflation plus. Donc il y aura inflation moins également. Inflation plus, les billets d'avion. Sur le transport, les billets d'avion sont hors de prix, même à l'intérieur de la Russie, parce que vous avez moins de compagnies déjà étrangères qui vont opérer des vols internes. Vous avez des compagnies... De toute façon, les compagnies nationales ne peuvent faire que des vols nationaux intra-Russie. Peut-être que d'ailleurs, ils ont réouvert les lignes en Moscou et Istanbul. Peut-être que Aeroflot peut maintenant, je crois, vérifier. Mais globalement, les prix des avions, c'est hors de prix. Sauf, effectivement, si pour certaines destinations, s'il prend six mois à l'avance, on peut avoir des prix qui sont équivalents à la situation d'avant le 24 février. Mais globalement, pour aller en Europe, si vous y prenez deux, trois mois en avance, mettons un ou deux mois en avance, vous allez payer deux fois plus cher. Donc, c'est à peu près 1 000 euros l'aller-retour. Si vous prenez une solution type avec un transit en Turquie, à Dubaï, ou que sais-je, forcément, il y a plus de chemin à faire pour l'avion. Il y a moins de concurrence. Donc, le prix augmente et les compagnies aériennes se régalent. Donc, en termes d'inflation moins, voire pas d'inflation du tout sur le carburant, puisque les prix à la pompe sont stables, on est entre 0,7 et 0,75 équivalents euros au litre sur du carburant de type super sans plomb 95. Donc, ça fait du 0,5 euros si on convertit euros à roubles avant le 24 février, c'est-à-dire avec un taux rouble à 100 roubles pour 1 euro. Donc, ça ne fait absolument aucune différence aux yeux d'un Russe, puisque lui touche son salaire en roubles. Et donc, pour lui, son salaire a tendance à augmenter. Le prix de carburant est flat. Il n'y a aucun impact sur le carburant. D'ailleurs, j'ai parlé des transports, mais je n'ai pas parlé du chauffage. Le chauffage, en fait, en Russie, globalement, pour, on va dire, 95% des cas dans les grandes villes, dans les villes en général, de plus de 100 000 habitants, c'est du chauffage au gaz central de ville. Donc, c'est surchauffé, en général. Ça ne coûte pas cher, puisque la Russie est un pays producteur. Donc là, on verra cet hiver, mais globalement, ce n'est pas très cher de se chauffer. On en a pour, je ne sais pas moi, quelque chose comme, je ne sais pas, pour un appart de 100 m2, après, là, Moscou, il faudrait en fait décomposer, mais effectivement, la charge la plus importante, c'est la consommation de gaz. On doit être autour des 50 euros par mois, voilà, de chauffage. Le métro, bus, et autres transports en commun, tramways, les prix sont stables, et là, il n'y a pas eu d'augmentation du prix du ticket. Sur la nourriture, alors, intéressant, sur la nourriture, tout ce qui est produit, entre guillemets, de luxe, donc, fromage, vin, chocolat, qui sont des produits avec de la valeur ajoutée, haute valeur ajoutée, des produits transformés, et ou importés, donc, c'est le cas du vin, c'est le cas du chocolat aussi, cacao est importé, après, le produit est transformé, ça est fait en Russie, mais, c'est bizarre, mais c'est vrai que le chocolat russe, le chocolat russe, je pense que ça vient de la hausse des prix des matières, pour le cacao, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est vrai que le chocolat russe, même, complètement russe, fait à Russie, et même à Moscou, et dans les alentours, lui, le prix a augmenté, je ne sais pas pourquoi, maintenant, c'est le prix d'un chocolat suisse, avant le 24 février, alors qu'on n'est pas sur les mêmes standards de qualité, évidemment. Fromage, le fromage est fait en Russie, donc, moi, j'ai été à un festival de fromage récemment, donc, effectivement, les prix ont augmenté, même si la production est complètement locale. Je ne sais pas l'expliquer, parce que, bon, les vaches sont russes, le lait russe, et comme je l'écris juste après, tout ce qui est lait, farine, eau, les produits élémentaires, eux, n'ont pas augmenté. Et ça, d'ailleurs, c'est une sorte de, entre guillemets, de promesse du gouvernement, de contrôler, de contrôler que les prix restent stables, donc, effectivement, ils mettent la pression aux producteurs, vendeurs, revendeurs de lait, farine, eau, pour que les prix restent, ne croient pas, parce qu'elle est productrice de céréales type blé, sarrasin, tournesol, donc, il n'y a pas de raison que les prix augmentent. Par contre, pourquoi le fromage, lui, a augmenté de façon significative, ça reste un produit, maintenant, assez cher. Quand je dis assez cher, on le paye quand même moins cher qu'en France. En France, le fromage, puisque j'y étais un mois et demi en France en juin, le fromage coûte quand même assez cher, mais il y a énormément de choix, effectivement, en France, en Russie, si je veux acheter du bon fromage, il faut que j'arribe dans un endroit de Moscou, dans quelques endroits de Moscou réputés pour, ou que je participe à un festival de fromage fermé, et à ce moment-là, c'est magnifique. Donc, voilà, sur la nourriture, globalement, sur la nourriture, sur la nourriture, oui, les produits ont augmenté un petit peu, il faut compter, à mon avis, entre 10 et 15%. Comme je le dis, bon, pour moi, il n'y a pas d'impact, parce que la nourriture dans le budget mensuel, ça représente, ce n'est pas un tiers de mes revenus, c'est vraiment une petite partie, donc les personnes, effectivement, qui ont un pouvoir d'achat moindre, qui ont un salaire moindre, eux vont sentir un peu plus passer, et vont sélectionner plus les produits qu'elles vont consommer, se rabattre sur les produits très peu chers. Sur les services, alors l'inflation est importante sur les frais bancaires, les tenues de compte, les virements worldwide, internationaux, et les conversions de devises. Donc là, vous allez payer, parce que les banques sont sous haute pression pour maintenir, pour garder leur activité, pour éviter de perdre leur licence, donc les frais sont importants, il y a toujours eu des problèmes, de toute façon, avec les banques russes, moi j'en avais, de toute façon avant, quand c'était des flux internationaux, France-Russie par exemple, ou Etats-Unis-Russie, il y a toujours des questions qu'on nous posait, la Russie a toujours été sur la liste des pays, je dirais, pas noirs, mais maintenant, c'est une liste rouge, une liste noire plutôt, quasiment, il reste quelques banques qui ne sont pas interdites, mais globalement, la Russie a toujours été un pays dans une zone, même s'il y a toujours l'échange de documents, l'échange d'informations entre les banques, ça, ça se fait, maintenant, est-ce que ça se fait toujours autant ? Question, je pense qu'il y a une réciprocité, si les actifs des oligarques russes en Europe, en Occident, sont gelés, à mon avis aussi des contreparties, ce qui fait que, à mon avis, la Russie doit un peu moins communiquer, je n'en sais rien, mais effectivement, les frais bancaires ont augmenté, et ce que j'ai écrit, là où il y a moins d'inflation dans les services, ça va être tout ce qui est services de tous les jours, je pense qu'il y a moins d'inflation parce que les gens, en fait, vont faire attention à consommer un peu moins de services de type coiffeur, salon de beauté pour les femmes, barbershop pour les hommes, massage et compagnie, donc là, on a des prix, on peut trouver des prix très intéressants, j'ai un ami qui tient plusieurs salons de beauté, manucure, donc il m'a dit que c'était très difficile pour lui, déjà difficile de recruter, le marché d'emploi est assez tendu, on va en parler, mais difficile parce que mesdames vont un peu moins souvent à la manucure, en fait, en Russie, c'est quasiment une religion, donc les femmes utilisent beaucoup les salons de beauté pour les soins du visage et autres, donc là, elles vont un peu moins, effectivement, elles consomment moins et donc les prix baissent, c'est la loi de l'offre et de la demande. Produits non alimentaires de type outillage, informatique, voiture, etc., donc bricolage et autres, alors on a une inflation globalement de 10 à 15%, c'est vrai, sur ces produits, sur l'informatique, parfois, même beaucoup plus, parce que sur l'informatique, il n'y a pas de producteur russe, on parle de volonté du gouvernement de faire des puces, des microprocesseurs, mais on n'y sera pas avant une décennie ou plus, donc l'informatique, c'est de l'import à 100%, c'est de l'import à 100% et donc l'iPhone, si je veux acheter un iPhone, il vaut mieux l'acheter en France et venir avec en Russie que typiquement l'acheter en Russie où je vais le payer entre 30 et 50% plus cher. Ceci étant dit, il y a maintenant de plus en plus d'imports de Chine, c'est-à-dire que les liens avec la Chine, avec la Turquie ont énormément augmenté et ça se voit, ça se voit dans le business, dans tous les jours, ce qu'on voit dans les revendeurs informatiques et donc on a accès à des nouveaux modèles qui sont plutôt chinois. On voit des voitures chinoises dont on m'a vanté effectivement le très bon rapport qualité-prix des SUV. J'étais assez sceptique à la base et tout le temps que je n'ai pas essayé, je serais encore sceptique sur ça parce que j'ai eu des voitures plutôt de marque allemande donc à voir si on arrive à un niveau équivalent. Sur les voitures, effectivement, que ce soit l'occasion ou le neuf, je n'en parle pas. Le neuf, ce sera du stock donc très cher sur le reste de stock mais sinon, les voitures sont importées d'Europe de l'Est, Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc, via l'import, il y a une taxe qu'il faut payer pour dédouaner la voiture donc globalement ça coûte au moins 50% plus cher. Les voitures d'Asie seront en fait les meilleurs rapports qualité-prix tout ce qui est Toyota, Subaru et autres marques japonaises ou même avec des volants à droite c'est-à-dire les secondes mains, troisième main, vous pouvez les acheter à Vladivastok pour pas très très cher. Il y a des grands marchés aux voitures et donc vous pouvez avoir une voiture assez performante si vous l'achetez dans ces contrées-là mais sinon globalement c'est très cher c'est hors de prix. Donc moi qui ai fait en fait j'ai vendu ma voiture il n'y a pas très longtemps je l'ai vendue plus cher que ce que je l'avais acheté pourtant elle a décoté normalement en théorie mais l'inflation a rattrapé en tout cas sur les voitures m'a fait de la plus-value. Inflation donc sur les produits importés de Chine donc elle est moindre ça je l'ai dit sur le plan économique maintenant on va regarder l'immobilier en fait l'achat à Moscou et dans les grandes villes les prix ont relativement augmenté même de façon importante si je regarde sur un an donc pas forcément sur avant le 24 mais sur un an je regarde l'appartement dans lequel je suis là en ce moment pareil ça a pris au moins 30% depuis un an entre 20 et 30% bon je suis dans le centre de Moscou donc dans les grandes villes et dans la capitale les prix augmentent c'est sûr l'immobilier n'a jamais vraiment réellement baissé ou stagné dans les grandes villes parce qu'il y a toujours de la demande mais je pense que c'est normal dans beaucoup de grandes villes ou de capital dans le monde entier je pense qu'à Paris on ne verra pas non plus les prix baissés par contre sur la location du fait du départ de beaucoup d'expatriés et de quelques russes qui ont décidé de temporiser à l'étranger d'aller en Turquie d'aller à Dubaï notamment d'aller également certains donc en Finlande les pays baltes ils évitent on n'aime pas beaucoup les russes là-bas également en Arménie je sais qu'il y en a beaucoup vous avez comme ça en fait des franges de la population plutôt classe bobo plus CSP plus qui peuvent travailler à distance et qui vont s'implanter de façon temporaire par peur par sécurité aussi j'imagine certains et donc qui vont se mettre un certain temps à l'étranger donc libérer des appartements c'est surtout ceux qui ne sont pas propriétaires qui vont plutôt partir plutôt des jeunes et donc qui vont se mettre à l'étranger quelques temps et donc eux libèrent généralement des appartements de standing et donc pour ces appartements qui sont vacants les prix baissent puisque personne n'en veut donc là on peut louer pour pas très cher à Moscou sur l'emploi c'est le marché du plein emploi encore c'est un marché qui est très tendu très peu de chômage les impacts sur les sanctions vont donc se faire uniquement beaucoup dans les industries qui importent des matières premières en tout cas des parties de produits pour les assemblées ou pour terminer de les assemblées ou les empacter en Russie donc les personnes qui seront touchées c'est plutôt des ouvriers qui vont voir en fait le taux horaire va rester le même ils ne seront pas plus pauvres en taux horaire par contre le volume horaire qu'ils vont faire sera moindre et comme les ouvriers sont payés à l'heure globalement leurs revenus vont baisser donc ça c'est je le vois en fait autour de moi les gens qui sont ouvriers des amis communs tout ça avec mon épouse certains travaillent dans les produits de transformation laitiers et effectivement leur revenu baisse le marché informatique ça c'est toujours en plein boom les développeurs informatiques tout ce qui est numérisation là il y a vraiment une grosse accélération mais c'est une volonté du gouvernement russe d'accélérer sur tout ce qui est intelligence artificielle sur tout ce qui est autonomie sécurité infrastructure informatique donc là il n'y a aucun problème sur le marché informatique c'est toujours quelque chose qui est un marché qui est extrêmement tendu si on regarde en fait maintenant les impacts pour moi je pense que ça vous intéressera aussi le but de cette vidéo j'aurais dû en parler au début c'est pas forcément vous voyez d'être complaisant sur la situation en Russie par rapport à l'Europe au niveau des matières on voit que les matières premières augmentent on voit que le prix de l'électricité par voie de conséquent augmente aussi énormément en Allemagne en France de partout et j'entends beaucoup peut-être que c'est un biais mais j'entends beaucoup de sujets qui sont traités sur Youtube qui encensent en quelque sorte la Russie par rapport au fait que ça serait effectivement un pays d'avenir aux ressources etc et son indépendance dans sa politique donc moi je voulais juste en fait nuancer et vous donner un exemple personnel qui est mon exemple parce qu'il y a quand même des impacts et c'est pas ceux qui parlent de la Russie depuis la France qui connaissent mieux la situation c'est ceux qui sont en Russie connaissent déjà la France pour y vivre de temps en temps relativement vous voyez moi j'y ai été pendant un peu plus d'un mois l'année dernière novembre-décembre j'y suis resté un mois et demi donc je vois très très bien la situation en France et pour y avoir vécu à peu près 30 ans avant de déménager je pense savoir je pense que ça je sais ce que c'est les impacts pour moi il y en a quand même il n'y a plus de possibilité par exemple d'encaisser des roubles depuis l'étranger en fait les possibilités existent mais encaisser si je prends par exemple tout ce qui est infoproduits ce que je vends sur mon site avant ce que je faisais en fait mon entreprise étant en Russie je faisais rentrer des roubles et donc c'est les personnes qui achetaient sur mon site qui convertissaient la somme euro vers roubles donc je touchais des roubles pourquoi ? parce que c'est une obligation en Russie quand vous avez un processeur de paiement d'encaisser directement des roubles vous ne pouvez pas encaisser des euros donc ça aujourd'hui ça a changé maintenant c'est un processeur de paiement euro mais vous avez ça j'ai plus la possibilité d'encaisser des roubles depuis l'étranger ce qui est un problème c'est que maintenant je suis obligé de convertir moi-même cette somme d'argent mais bon j'avais cette problématique auparavant de toute façon via le trading puisque c'est toujours des choses que je suis obligé de faire mais ça reste en fait un impact ça reste une contrainte on va pas se mentir là-dessus obligation pour moi du coup de créer une société ad hoc en dehors de Russie et de faire en fait un montage fiscal alors montage fiscal ça veut pas dire bidouille fiscal machin c'est un montage fiscal propre si besoin de rapatrier du cash auparavant tous les flux je les faisais transiter directement sur ma société en Russie c'est à dire je pouvais faire des virements swift entre mes comptes de trading mettons et ma société il n'y avait pas de problème pour ça j'ai le droit et je pouvais me verser mes dividendes du trading aujourd'hui ça n'est plus possible je ne peux plus le faire pour plusieurs raisons mais en tout cas déjà les virements swift fonctionnent beaucoup moins bien et pour moi c'est pas du tout intéressant je reviendrai sur le point juste un petit peu plus tard donc je suis obligé de créer finalement une société ad hoc à l'étranger et de faire un montage fiscal en gros de bétonner mon montage fiscal pour être tranquille aussi bien en fait en Russie que dans le pays de ma société les virements en devise euro usd il y a des problématiques suivant les banques mais surtout en fait c'est cher donc c'est toujours possible les virements swift alors ça c'est aussi c'est pas vrai en fait les virements swift ne sont pas interdits complètement en Russie il y a des banques sur lesquelles c'est toujours autorisé puisque les banques en fait étrangères qui vont acheter le pétrole sont obligées de convertir leur devise euro usd en rouble donc en fait vous avez un panel de banques qui propose ces conversions là et moi en l'occurrence je suis dans une de ces banques donc j'ai aucun problème mais je peux pas retirer du cash comme je veux c'est à dire que si je veux du cash je suis obligé d'aller en Europe j'ai une limite de 10 000 euros et je vais devenir en fait payer mon billet déjà donc ça fait 1000 euros l'aller-retour et ensuite je viens avec mes 10 000 euros max et ensuite avec ces billets de banque euro je peux les convertir dans des bureaux de change à des taux très intéressants par rapport aux taux officiels à une amélioration entre 5 maintenant et 10 points de spread donc je peux avoir en fait pour chaque euro entre 5 et 10 roubles de plus donc si aujourd'hui je voulais retirer des euros dans des distributeurs je serais limité il faut choisir le bon distributeur de billets il n'y en a pas de partout qui le propose et puis surtout ça serait alors auparavant c'était gratuit maintenant je pense que mon avis je paierais des commissions sur ça et surtout je pourrais pas retirer plus qu'une certaine somme alors qu'en Russie normalement il n'y avait pas de limitation auparavant je pouvais retirer 10 000 euros un distributeur il n'y a pas de problème en France c'est très comment légisphéré c'est à dire qu'en fait je peux pas retirer enfin il y a un plafond de retrait ici en fait en Russie le taux de conversion des banques est fixé par la banque et en général il n'est pas très bon il n'est pas très bon pour elle c'est un risque d'avoir des devises de l'étranger un risque de quel niveau en fait ça pose des questions ça peut mettre en fait la banque sous pression du fisc pour faire des contrôles sur ses clients qui ont des revenus en euros donc elle n'aime pas beaucoup avoir beaucoup de beaucoup de fonds en euros et de toute façon la Russie l'euro en fait c'est beaucoup renforcé c'est un problème aussi pour l'état russe j'y reviendrai donc en fait les banques et les devises c'est pas terrible donc il vaut mieux utiliser d'autres solutions pour cela perte de services internationaux également c'est à dire du fait de ma résidence en Russie moi en fait au niveau des impôts en France et ailleurs je suis résident russe et puis de façon simple la résidence c'est pas une e-résidence c'est vraiment j'habite ici en Russie à l'année donc ça veut dire que j'ai un certain nombre de brokers qui me posent des questions des brokers que j'ai quittés on s'est dit bye bye parce que ma résidence est en Russie et ça bah ça c'est pas drôle ça veut dire que certains c'est pour ça d'ailleurs que je crée une société ad hoc pour justement ouvrir des comptes pro du coup et je serai en fait soumis à des taxes professionnelles beaucoup plus importantes qu'en tant que particulier avant je faisais mon trading particulier il n'y a pas de problème maintenant je suis obligé de me professionnaliser en termes de revenus trading également tout ce qui est vente de produits sur mon site donc je suis obligé de faire ça et de toute façon j'ai déjà eu des impacts j'ai des comptes qui sont été fermés et que je ne peux pas réouvrir à cause de ça il n'y a pas que des brokers il y a vraiment des services informatiques auxquels je n'ai plus accès certains même qui ont refusé que je rouvre sous une adresse autre française par exemple parce qu'en fait vous pouvez être résident techniquement de plusieurs pays je pourrais être résident de 1, 2 ou 3 pays il y a des conditions d'ailleurs je vous renvoie à l'excellente chaîne de Hugo qui m'a beaucoup conseillé ces derniers temps et que je remercie donc la chaîne AH Fiscalité et Investissement que je recommande pour le sérieux des contenus que j'ai pu tester j'ai testé la V3 du Borderless Entrepreneur qui est de très bonne qualité donc certains sites me sont interdits sans VPN en Europe ça peut être surprenant et ça en fait en Europe déjà vous n'avez pas accès à certaines sources russes tout ce qui est Russia Today et peut-être même Sputnik c'est des sources qui vous sont interdites sans VPN en Europe nous en fait en Russie on a accès à toutes les sources ça c'est une bonne chose je peux aller sur le monde j'ai encore testé tout à l'heure le Figaro il n'y a pas de message politique etc c'est vraiment on me donne le Figaro comme si j'étais en France on me donne également la CNN BBC Sky News tout ça moi où les news j'ai accès à tout il n'y a pas de problème par contre il y a certains services informatiques qui me donnent plus d'accès ça j'en ai parlé précédemment ou des abonnements j'utilise parfois des abonnements pour le trading pour rechercher des informations qui sont très spécifiques et sans VPN en fait j'avais juste des messages des messages comment dirais-je de la propagande qui m'avertissaient que je vivais dans un pays où il n'y avait pas de liberté etc donc voilà du coup il faut un VPN pour ça et également vous avez ça pour vous donner en fait les deux sons de cloche vous avez également en Russie certains sites qui sont interdits notamment Facebook et Instagram sont interdits pourquoi ? parce que Facebook a légalement autorisé des messages qui invitent à la haine du russe des messages russophobes ne sont plus interdits vous pouvez vous pouvez en fait insulter des gens de Russie sans vous faire interdire Shadowban votre compte donc la Russie par mesure de rétorsion a interdit Facebook Instagram donc pareil sans VPN pas possible également LinkedIn LinkedIn n'est pas accessible pour les russes parce que LinkedIn a refusé de sauvegarder les données des citoyens russes sur les serveurs en Russie donc en fait techniquement vous êtes obligé d'avoir les serveurs en fait en Russie c'est une obligation la Russie protège les informations des citoyens donc voilà certaines banques refusent d'ouvrir un compte à cause de ma résidence même si je suis français c'est à dire certaines banques occidentales étant donné que dès qu'ils voient en fait l'adresse Russie tout de suite drapeau rouge les impacts pour moi enfin trading en tant que résident russe pareil je dois faire extrêmement attention parce qu'en théorie je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit en fait de vendre en tout cas d'encaisser des devises et de les renvoyer en fait sur ma société en Russie donc il y a des contournements mais c'est vraiment vous voyez c'est toujours une zone un petit peu grise dans laquelle c'est pas très confortable les impacts sur le rouble à présent donc là on a fini sur les impacts personnels sur le rouble et bien on le savait que le renforcement du rouble fait que globalement il y a un impact très important financier pour les gens qui exportent des services ou des matières typiquement il faut que globalement comme le rouble s'est renforcé deux fois il faut deux fois plus d'euros pour avoir la même somme ou deux fois plus de dollars puisqu'on a la parité pour avoir la même somme en rouble vous imaginez qu'il faut avant il fallait 1000 euros pour avoir l'équivalent en rouble 100 000 roubles maintenant il faut 2000 euros pour avoir 100 000 roubles et en plus de ça vous avez des prix qui augmentent en fait donc les personnes sont doublement perdantes de par cette situation là donc moi j'ai mis en place un mécanisme personnel de protection justement contre l'inflation et ça je l'explique déjà en grande partie à mes étudiants surtout sur les coachings sur les investissements long terme si on regarde un graphique je vous ai fait un petit graphique j'utilisais le terminal Reuters qui s'appelle également Refinity je vous ai fait en orange si la situation c'est le rouble CHF en mauve vous avez le rouble euro dollar pardon donc euro dollar orange en haut euro CHF en mauve euro dollar en bas en bleu vous avez le CHF versus dollar et en bas en vert vous avez donc l'euro rouble qu'est-ce qu'on voit en gros on voit que tout ce qui est adossé au rouble baisse d'ailleurs que là vous avez depuis 20 ans j'ai pris 20 ans vous voyez depuis 2003 vous avez l'euro qui baisse et on est plutôt sur un breakout baissier ici qui s'annonce donc là par rapport au CHF ici vous avez par rapport au dollar l'euro baisse vous avez ici quelque chose en fait depuis une dizaine d'années vous avez en fait le franc suisse par rapport au dollar qui se stabilise donc ça c'est plutôt en fait une bonne chose ça veut dire en gros que le franc suisse est une valeur refuge assez intéressante voilà donc ça reste quelque chose assez stable et vous avez en vert fluo le dernier donc c'est l'euro rouble donc normalement qu'est-ce qui se passe en fait on voit qu'en fait le rouble a tendance à s'affaiblir depuis 20 ans avec une tendance qui s'est un mouvement on va appeler ça inverse qui s'est baissé ces derniers temps depuis les opérations spéciales alors ça ça n'amorce pas un début de nouvelle tendance on ne sait pas si le rouble va se renforcer personnellement je ne crois pas un renforcement du rouble à long terme aujourd'hui bon pour des raisons que je pourrais expliquer dans une autre vidéo parce que là c'est déjà un petit peu long le rouble se renforce et c'est totalement naturel par contre on voit que la tendance long terme c'est quand même un affaiblissement du rouble donc voilà un petit peu pour la situation donc ceux qui sont en euro attention attention à l'inflation attention en fait à la baisse de la valeur de l'euro si vous avez beaucoup d'économies ceux qui sont en rouble bon c'est une situation un peu plus embêtante puisque là c'est très volatile donc très souvent ce que je recommande c'est ce que je fais pour moi aussi c'est de passer également une partie de mes avoirs en franc-suisse pourquoi je reste ? la dernière section pourquoi je reste ? et bien parce que la vie en Russie en tant que citoyen indépendamment de la politique ce sont vraiment deux choses différentes pour moi j'ai plus d'avantages plus d'intérêt à rester ici notamment pour moi je parle vraiment pour moi après on pourra me dire m'insulter dans les commentaires etc Poutine et compagnie mais je vois plus de liberté personnelle pour entreprendre pour éduquer mes enfants pour vivre où je veux pour avoir une fiscalité réduite par rapport à la gestion sanitaire aussi où j'ai eu très peu d'embêtements et donc globalement en fait on va dire l'état est moins intrusif dans la vie de tous les jours dans les choix que je peux faire et donc par rapport à là où j'ai vécu en général j'ai vécu aux Etats-Unis j'ai vécu en France pour moi en fait il y a plus de liberté mais encore une fois c'est un choix personnel l'avenir de mes enfants il sera entre la France et la Russie ils sont binationaux mais pour moi en fait aujourd'hui la Russie offre à ce jour plus de possibilités pour leur développement personnel et ça reste en fait également ce développement ces services autour de mes enfants de leur développement est moins cher globalement et plus qualitatif que ce que j'ai pu trouver en France où l'offre en fait est moins importante donc voilà un petit peu le pourquoi du comment et enfin la troisième peut-être la troisième raison c'est que j'ai bâti quand même une grosse partie de ma vie en Russie pas mal d'acquis ici donc je préfère effectivement continuer de rester tant que la situation le permet évidemment sinon si la situation se dégrade évidemment comme je fais en trading je prendrai ma perte et je changerai d'horizon la dernière slide n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le Discord des compagnons traders vous avez le lien en fait dans la description également si vous souhaitez profiter de vos vacances pour apprendre de nouvelles choses apprendre par exemple à scalper ou acquérir le robot c'est une bonne chose vous pouvez en profiter vous avez toutes ces informations là encore une fois dans la description je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dans deux semaines ciao ciao